... Françoise Dumas est la nouvelle députée de la gauche pour cette militante humaniste. La victoire va se dessiner sur les bancs de l'Assemblée Nationale avec le soutien du gouvernement de François Hollande. Cette dernière nous a confié que son action pour Nîmes et le garde se symboliserait par la dynamique qui l'entoure en constituant une équipe qui aura pour mission de traiter les dossiers urgents. Nous étions à sa permanence pour évoquer un avenir qui devra se concrétiser par des actions rapides. Je crois que sur l'ensemble du territoire, je crois que la plupart des bureaux de vote me sont plutôt favorables et en fait c'est cette unité, pour des raisons différentes, certainement pour des attentes différentes, pour des territoires différents, des particularités de chacun des territoires. Ils sont, je vous promets, j'ai vraiment aimé, apprécié, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et Juan aussi, encore hier soir nous étions à Valabregues, à la fête du village. Et on a vraiment, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette campagne, mais partout, sur tous les territoires et je dirais dans tous les âges, dans toutes les couches de la société. Et c'est ça qui était très grisant et très encourageant. Comme vous le disiez, on sent une grosse attente de la part des électeurs, donc il y a une responsabilité énorme pour la gauche. C'est vrai, nous avons une obligation de réussite, simplement. Il faut que d'ici 5 ans, chacun des concitoyens de cette circonscription ait le sentiment tangible d'une évolution de sa vie, de son vivre-ensemble, de l'avenir de ses enfants, qui ait plus de confiance, moins d'angoisse. C'est une lourde responsabilité, maintenant qu'ils nous incombent. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Sinon, ça sera extrêmement compliqué à gérer dans les 5 années à venir. Donc nous n'avons pas d'autre solution. Et cet espoir, vas-y Juan, je pense que c'est important. L'espoir aujourd'hui que peut porter la gauche, qu'apporte François Hollande maintenant sa majorité, je crois que c'est un espoir de dernière lutte. Un espoir de dernière lutte qui est aujourd'hui dans tout le pays, qui monte. Et c'est vrai que cette obligation de réussite est pour la gauche. Et je crois pour la France, une absolue nécessité. Vous allez vous consacrer uniquement à ce mandat de député, puisque je sais que vous aviez été très clair sur le cumul des mandats. Ça veut dire que vous allez quitter le conseil régional ? Écoutez, là, pour le moment, laissez-moi savourer ma victoire. On reparlera de tout ça dans les jours à venir. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas l'intention d'être un député qui soit pas disponible. Il y a une très forte attente. Dès ce soir, beaucoup d'électeurs m'ont téléphoné pour me féliciter et me dire on vous attend, on vous attend, nous vous attendons. Et ça, il ne faut absolument pas les décevoir. Il faut être très présent et qu'ils sentent bien qu'on les respecte, qu'on les entend, qu'on les écoute, qu'on les entend et qu'on fera en sorte de faire le maximum pour les représenter à l'échelon national et à l'échelon local. Laissez-moi ce soir remercier les électeurs, savourer cette victoire avec tous ceux qui y ont participé. Vous exprimez aussi, comment dire, le sentiment d'une lourde responsabilité. Au-delà de la joie, maintenant, tout de suite, la responsabilité, elle est là parce qu'on sent bien une très forte attente partout, pas que dans les quartiers. Pour des raisons très différentes dans le monde rural, dans le monde périurbain, dans les différents quartiers de la ville, la circonscription n'est pas composée que de la ville de Nîmes. C'est la moitié de la circonscription et une circonscription n'est pas une ville. Donc, ce sont des électeurs très différents qui ont tous des attentes très fortes, qui ont envie de changement. Et maintenant, il faut l'incarner, il faut le faire sereinement, dans la simplicité. C'est toujours ce que j'ai fait. Donc, je vais continuer de rester au service de l'intérêt général de cette circonscription à l'échelon national, à l'échelon départemental et régional parce que vous connaissez mes amitiés aussi, et je pense au président Lari, au président du département et au président Bourquin de la région, qui m'ont beaucoup soutenue. Et donc, c'est une lourde responsabilité, mais on a une chance inouïe de pouvoir mettre en œuvre très vite ce que nous avons proposé à la France et aux Français et à nos électeurs. de la France et aux Français et aux Français.